Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors, pardon de ne pas avoir été super active ces derniers temps parce que je suis en deuxième année de prépa littéraire et je dois avouer que ça me prend énormément de temps, que ce soit les DS le samedi, le jeudi, les devoirs, c'est... Je suis submergée par le travail. Donc là ça y est, je suis enfin en vacances, donc je vais avoir beaucoup plus de temps pour vous partager mes découvertes littéraires. Donc à commencer par un livre de Jean-Christophe Ruffin qui s'appelle Le Colis Rouge. Je ne sais pas si vous avez vu dans mon dernier post, il y avait un stand à la librairie L'Infini Comédie avec le dernier ouvrage de cet auteur et je n'en avais jamais lu. Et j'ai demandé à ma mère, donc en rentrant chez moi, de me conseiller un livre de Jean-Christophe Ruffin, elle m'a conseillé Le Colis Rouge. Et c'est vraiment un magnifique roman. J'ai été conquise par le style de cet auteur qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on rentre dès les premières pages, on est bercé, on est emmené dans son monde à lui et par une fluidité d'écriture, un niveau de langue qui nous fait extrêmement plaisir en tant que lecteur parce qu'on prend le livre, on ne peut pas s'arrêter de le lire et on est bercé vraiment dans le fond de l'histoire. Et ça c'est très agréable, c'est-à-dire qu'on n'est jamais arrêté par la langue, on n'est jamais arrêté par quoi que ce soit. On est dans l'histoire, on se plonge dans les émotions des personnages, dans ce qu'ils peuvent ressentir, dans l'horreur de la guerre. Et c'est une très belle découverte. Alors c'est l'histoire, l'histoire se passe dans une prison, un petit village du Berry. On va avoir une atmosphère particulière, un chien qui aboie jour et nuit. Ce chien il est sur la première découverture. Et il va y avoir un unique prisonnier dans cette prison, c'est Jacques Mollarc. Alors cet homme, il a un parcours assez particulier, il était paysan, puis il est devenu soldat pendant la première guerre mondiale. Et pendant une certaine bataille, il va mener une offensive contre les forces bulgares et autrichiennes. Et on va le récompenser par une légion d'honneur. Et ça va impressionner absolument tout le monde, parce qu'il était tellement héroïque ce jour-là, et ça veut devenir un héros de la nation. Et pourtant, il la déteste. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'il fait accroupir dans cette prison ? Enfin, ça n'a pas de sens, il a eu la légion d'honneur. Et il y a un juge qui va nous éclairer, parce qu'il va faire une sorte d'interrogatoire. Il va dire, mais cet outrage à la nation, vous étiez ivres ? C'est pas possible. Et lui, il va soutenir. On sait que s'il disait qu'il était ivre, ou qu'il n'avait pas pensé aux conséquences, il serait relâché, il n'y aurait pas eu de problème. Et pourtant, il va soutenir. Il va dire, vous savez, je n'étais pas ivre. Je suis entièrement conscient de tout ce que j'ai fait. Et si c'était à refaire, je le referais. Et donc finalement, il va rentrer dans cette spirale, où il est un héros de la nation, et en même temps, il la déteste. Il déteste le patriotisme, il déteste l'héroïsme de cette société de 1919, d'après-guerre. Et on se demande, mais comment il en est arrivé là ? Pourquoi est-ce qu'il a fait ce geste ? Et surtout, ça c'est assez frustrant dans le roman, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas dire qu'il était ivre, ou inventait quelque chose, juste pour sortir de cette situation, de retrouver sa femme, retrouver son fils ? Mais non. Il soutient, il soutient qu'il n'était pas ivre, et qu'il l'a fait en connaissance de cause. Et on pénètre dans une histoire, et on n'arrive plus à s'arrêter. Littéralement, je l'ai pris, et donc je l'ai découvert cette semaine, ce livre, et je n'arrivais pas à m'arrêter, j'étais plongée dedans. Et c'est vraiment impressionnant, et c'est vraiment un magnifique roman. Et puis pour ceux qui l'ont lu, et que ça intéresse, il y a aussi une adaptation cinématographique qui est sortie en 2018, avec François Cluzet et Nicolas Duvauchel, qui est, donc j'ai regardé la bande-annonce, ça a l'air d'être un film assez sympa, donc voilà, je vous le conseille, si jamais vous avez lu le roman, et vous voulez le voir en adaptation cinématographique. Et puis nous, on se dit, rendez-vous très très vite pour de nouvelles vidéos, et puis voilà, j'essaierai d'être plus active pendant les vacances. A très bientôt, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada